Dans cette vidéo, nous allons parler des tableaux croisés dynamiques et plus précisément des connexions de rapports. Les connexions de rapports, c'est les connexions qui vont se faire entre les segments, par exemple ici, ou les chronologies, et les tableaux croisés dynamiques. On a un tableau ici pour lequel on a créé un tableau croisé dynamique foncé, un tableau croisé dynamique clair, on les a différenciés par les couleurs. Ici, on va avoir plusieurs segments, trois segments, un qui va, avec le code couleur, se lier à ce tableau croisé dynamique, et les deux autres avec le clair. Si ici, je commence à filtrer mes données, on va voir qu'il ne va rien se passer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de connexion de rapports qui est établie entre ce segment et un tableau croisé dynamique. Du coup, on va faire connexion de rapports. Là, alors moi je le sais, après c'est à vous deux, on va le lier au numéro 8, qui est celui du dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir trier, donc 31, 40, et vous voyez que le filtre va s'effectuer. Donc, 21, 30, entre les 21 et 30 ans, on a des cadres, des employés, des professions intermédiaires, entre 51 et 60, on a des ouvriers, professions intermédiaires, etc. Donc là, voilà, ce segment est lié à ce tableau croisé dynamique. On va faire pareil avec cela, pour l'autre tableau croisé dynamique, donc le premier, hop, ici vous voyez que ça va se trier. Donc, les ouvriers, les employés, on va en prendre plusieurs, les cadres et les employés, voilà le nombre de femmes, d'hommes, et par moyenne d'âge, on va calculer la moyenne des salaires. Et ensuite, on va lier celui-ci qui n'est pas encore lié à aucun tableau croisé dynamique, on va également le lier au premier. Et voilà, donc là, on a lié tous nos tableaux et nos segments. Alors, on pourrait éventuellement, par exemple, faire celui-ci, on pourrait faire cet exemple-là, on va le lier aux deux tableaux, et ici, effectivement, ça va modifier les deux tableaux croisés dynamiques. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu comment on utilise ces connexions de rapport. C'est tout pour cette vidéo, qui est déjà assez longue, je vous laisse explorer la chaîne YouTube pour voir de nouvelles vidéos.